et bonsoir à toutes et à tous c'est phoenix on se retrouve ce soir comme d'habitude sur kingdom come deliverance pour la poursuite de l'aventure je vais vous faire un petit débrief rapide sur ce qui s'est passé on va d'abord switcher in-game comme d'habitude hop la capture le masque et on est parti alors prévis la vis ce qu'on avait fait hier du coup a bien évolué on avait des gros problèmes de ressources hier qui nous empêchait en fait de pouvoir continuer la campagne là maintenant tout ça c'est réglé alors nous avons fait du coup l'ajout de pas mal de bâtiment en mode offline parce que sinon de toute façon le farm c'est pas forcément intéressant pour un live donc j'en ai fait un petit peu hier mais c'était exceptionnel donc là ici nous retrouvons encore donc là ici c'est la taverne complète de prévis la vis j'ai rajouté toutes les extensions qu'il y avait de dispo sur ce bâtiment là donc la brasserie au dessus vous avez des tables de jeu pour l'aider et après vu que nous en fait c'est nous le bailli de la ville comme vous le savez très bien vu qu'on a lancé la brasserie nous avons le droit du coup à une bière gratuite qui est mis dans notre coffre à chaque fois qu'ils font une tournée donc ça c'était le premier bâtiment ensuite un petit peu plus loin nous avons en contrebas on va commencer par là ça sera un petit peu plus simple et plus lisible nous avons du coup une nouvelle forge alors elle a été taillée pour pouvoir accueillir derrière l'écurie je vais vous montrer en fait sur le livre de revenus les combos qui sont faisables et avec quel bâtiment il faut les faire donc là la forge j'ai pas rentré trop dans les détails on va le voir sur le livre de recettes tout à l'heure ici vous le savez tous c'est le commerçant enfin le marchand du moins de la ville celui qui nous approvisionne en termes de ressources là nous avons un joli petit un joli petit coin sympatoche et ça tout ça ça dépend de l'écurie de la ville alors je sais plus où est l'entrée exacte de ce petit truc là voilà là ici on a réellement le corps le corps de l'écurie ça fait quand même des sacrés bâtiments c'est pour ça qu'aussi c'est gourmand en ressources et en argent après par contre ça nous rapporte énormément aussi on va le dire donc là notre maître d'écurie qui ici pour le moment j'ai pas fait du tout d'achat chez eux ça viendra dans un avenir très très proche donc ici un petit peu plus haut vous le savez on n'a pas bougé les bâtiments c'est la boucherie on a fait les dernières améliorations et du coup on va pouvoir aller voir maintenant le livre de recettes et voir un petit peu combien ça nous rapporte tous les jours on rappelle quand même que le jeu c'est un jeu en tour par tour donc forcément à chaque fois que vous finissez un tour vous gagnez ou vous perdez de l'argent il nous restera quand même à faire l'église encore pour terminer complètement la quête de la reconstruction de prévis la vis et après on pourra passer du coup à la suite des aventures alors là à l'heure actuelle on gagne 2225 c'était très long et très dur à faire mais au moins je suis content d'une chose c'est qu'on a réussi à tout faire après vous avez les détails de tous les bâtiments du coup vous voyez un petit peu là ce qui nous rapporte le plus à l'heure actuelle ça reste quand même notre notre fameuse auberge allez du coup aujourd'hui ce qui va nous intéresser on va repartir en quête avant d'aller à sasso c'est le titre du de notre live on va faire un tour par ici à thamberg parce qu'on a une quête qui est en attente il faut qu'on aille voir du coup à la carrière en contrebas voir le contre maître voilà c'est ça que je cherchais parce qu'on va avoir une enquête à mener ici à sasso apparemment il s'est passé entre guillemets un phénomène étrange au niveau du monastère sur le site de construction du monastère et on va commencer d'abord par aller voir au niveau de la carrière alors juste un truc je suis à 73 en alimentation j'ai pas pu dormir en plus dans le dans le jeu j'ai pas pu dormir avant parce que la construction en fait c'est fait de nuit et ça m'a relu automatiquement les stats donc du coup j'ai perdu entre guillemets une nuit de sommeil alors attendez peut-être par contre il va peut-être y avoir une petite chose intéressante avant de partir de prévis la vis je vois que là on a une activité je pense qu'on a un jugement à rendre on va regarder ça quand même avant ah une petite une petite quête alors c'est bon c'est bon nous sommes une famille correcte et honnête seigneur mais sa fille là ça n'est rien d'autre qu'une putain elle a séduit mon fils et par dessus le marché bienvenue à Athènes alors on va commencer c'est dans dans et l'ambiance c'est une super ambiance dans le village alors elle est toute belle et c'est une brave fille même si elle est un peu volage elle s'est fait embrouiller l'esprit par ce godeluro et il en a fait une mère de famille et après ça il a refusé de l'épouser qui pourrait bien vouloir d'elle avec un môme alors on s'est donc mis d'accord sur une compensation une vache tout ça c'est vrai seulement je suis sûr que vous serez d'accord maître Bailly mais quand il n'y a pas d'honneur à perdre il n'y a rien à compenser cette fille qui y met les voiles avec un bouffon itinérant que pouvait-elle faire elle ne le pouvait même plus montrer en public c'est pour ça que tu as payé paye l'ambiance alors le fils maintenant je ne voulais plus avoir affaire à lui ou à sa maudite fille alors j'ai accepté de lui donner une compensation à la place du mariage à peine le marché était-il conclu que cette putain s'est enfuie je veux qu'on me rende ma vache tu n'auras rien un marché est un marché c'est de ta faute j'ai perdu ma seule et unique fille excusez-moi j'en ai assez entendu pour savoir ce qui se trame ici je ne sais rien je ne pense pas que le père soit dans quoi que ce soit dans la fuite de la fille en revanche ils ont passé un accord tous les deux ils devaient avoir une compensation donc pour moi c'est la première qui est assez logique quoi qu'il se passe par la suite la vache appartient à l'aumé merci seigneur je n'ai jamais douté de votre sagesse vous appelez ça la justice je ne resterai pas une minute de plus dans un village où le vaillis est le complice de voleurs ah ouais est-ce que j'en ai encore un à faire non ok 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 bon bah des petites affaires courantes quoi on va dire c'est un peu le commissaire de police donc là on avait bien notre marqueur on va traverser la forêt pour descendre du coup à la carrière aujourd'hui pas de chasse je ne passe pas deux heures à faire de la chasse comme hier là on fait en sorte d'avancer le plus possible dans l'histoire principale hier c'était un peu l'entremède c'était un petit stream chanquilax le premier du week-end d'ailleurs j'en profite au passage la semaine prochaine il n'y aura pas deux streams il n'y en aura qu'un malheureusement il sera le samedi j'ai des impératifs le vendredi soir qui m'empêche de pouvoir faire un stream donc du coup bah je reporte au samedi et et voilà normalement la semaine suivante ça sera la reprise du programme standard avec un stream le vendredi et un stream le samedi alors honnêtement je ne pourrais pas vous dire c'est pénible ce décor là alors les sapeurs en carton là je ne saurais pas vous dire quand est-ce qu'on va finir le jeu honnêtement je n'en ai pas la moindre idée sachez une chose c'est qu'on le finira que ce soit par le biais de stream ou en version vidéo youtube le jeu sera fini pour la chaîne il n'y a pas de soucis c'était prévu déjà d'avance après j'ai beaucoup de décalage par rapport à par rapport à la sortie du jeu elle est sortie en 2018 mais je pense que c'était le bon moment et puis moi ça m'a permis aussi de récupérer une version PC je dirais qu'il est quasiment exempt de bugs le premier bug que j'ai eu sur cette partie là donc on est à peu près à 70 heures de jeu alors vous pas réellement on va dire que on est à par rapport au stream on doit être à 25 heures je crois de jeu en réel j'ai fait beaucoup plus de temps que ça parce que comme je vous l'avais dit pour le ungr il a fallu que je farme à mort et du coup c'est des parties que vous ne voyez pas donc imaginez 65 heures de stream ça aurait été énorme là on s'y est mis il y a un peu plus de 3 semaines je crois sur le jeu à raison de 4 heures par semaine alors notre cher ami est où donc je disais ouais en 65 heures de jeu c'est la première fois que j'avais un bug bah en gros le jeu cessait de fonctionner voilà c'est vraiment la première fois que ça m'est arrivé et c'est vrai que je n'ai pas le réflexe dans ce jeu là parce qu'il n'y a pas forcément les sauvegardes auto en tout cas vous avez les sauvegardes auto que s'il y a le bah il est parti où attendez ça c'est pour établir les faussures de monnaie nouveau foyer ça on le sait ah voilà c'est ça que je voulais alors on va activer cette quête là du coup tout ce qui brille c'est on est obligé de la faire c'est une principale celle là on ne va pas l'afficher on va mettre celle là à la place alors par contre où est-ce qu'il est lui j'avais déjà fait la partie de Talenberg peut-être je vais essayer quand même de voir le contre-maître parce que je ne me rappelle plus en fait des réponses qu'il nous avait fourni et pour moi on avait juste vu le seigneur Divich qui nous avait parlé de l'affaire on n'avait pas parlé au contre-maître normalement il doit être là alors il n'y a pas 36 000 solutions de toute façon je pense qu'il est là non d'ailleurs c'est un truc qui n'a pas été traduit ça Jacques le pipeau le forgeron en quoi puis-je vous servir bah en fait je me demande bien ah d'accord ok bon un forgeron sans d'art nous dirions je crois qu'il est là du coup yes il est là alors qu'est-ce qu'il a comme information à nous donner lui voilà le seigneur Divich m'a dit que vous étiez dans une mauvaise passe c'est peu de le dire à cause des rumeurs qui courent mes blocs de pierre restent ici à prendre la poussière que s'est-il passé avec la pierre un morceau s'est détaché et puis effondré sur quelqu'un et il rejette la faute sur la qualité des pierres je suis sûr qu'ils voyaient d'où tellement ils étaient sauts et ce ne serait pas envisageable que du tout je leur ai renvoyé la meilleure pierre ce serait un péché de renier les coups pour se tirer de l'argent à la demeure de Dieu désolé pour tous vos tourments j'espère que tout va finir par s'arranger il y aura une issue quoi qu'il arrive ça empeste la vénalité et la politique au revoir ok donc en fait j'avais déjà certainement été me renseigner il y a très très longtemps là dessus alors bon bah ce qu'on va faire c'est qu'on va aller en direction de s'assaut alors on va commencer par faire ça là là logiquement il ne devrait pas nous arriver trop d'ennuis sur la route c'est relativement c'est rare de ce côté là de choper une embuscade quand même c'est très très rare après je ne dis pas ça pourrait arriver ça pourrait très bien arriver alors on a fait la première étape de notre voyage du coup s'assaut à mon avis on va y arriver en fin de journée malheureusement malheureusement pour nous alors déjà j'ai enlevé ce foutu marqueur parce qu'à chaque fois ça me gâche le truc alors si je fais ça non ça va il me fait passer par la route que je voulais bon avec un peu de chance on va y arriver on va arriver rapidement à s'assaut et on va être relativement tranquille alors en milieu d'après-midi c'est parfait c'est génial au moins comme ça on a le temps de voir les moines c'est relativement cool les chargements sont toujours aussi longs dans le jeu c'est impressionnant on est entre guillemets en monde semi-ouvert et c'est un peu la misère alors déjà on va commencer par regarder un peu ce qu'on nous dit identifier qui travaille le cuivre d'accord et parler à Ulrich ensuite donc ça c'est une zone de recherche si je comprends tout ce qu'ils me disent alors il s'agit seulement d'un crime capital envers la couronne mais ceci aussi une preuve de ce qui se trame à rater est bien plus grave qu'il n'y paraît identifier qui travaille le cuivre à s'asso donc d'accord on a toute la zone de recherche de ce point de vue là alors on va commencer par là parce qu'il faut quand même il faut une source de chaleur alors alors vitus je sais je sais bon lui déjà je ne peux pas l'interroger super lui il n'a rien à apprendre d'accord d'accord il passe à travers il passe à travers mon cheval je vais aller par contre on va faire un tour à l'auberge je voudrais tester un truc mais je ne sais pas si ça va fonctionner on a une énorme zone de de recherche là on a deux lurons là bas alors on va regarder si on peut avoir des infos de leur peur à eux peut-être qu'eux ils vont pouvoir nous aider c'est des anciens d'oscalis ça en plus ça fait un moment que j'avais dit qu'il fallait qu'on efface les dialogues en plus je suis tellement heureux de te voir Mathieu Fritz vous êtes vivant évidemment qu'on est vivant personne ne peut se défaire de nous aussi facilement je ne sais pas pourquoi je suis si heureux de savoir que vous vous en êtes tiré on se porte bien mais on a quand même failli y rester ouais ça a été dur Fritz s'est enfui comme une fillette vraiment sornette t'es un vrai guignol raconte nous ce qui t'est arrivé moi aussi j'ai eu droit à un passage à tabac dans les règles de l'art quand je suis revenu à moi j'étais déjà à rater toi non plus t'arrives pas à joindre les deux bouts hein je suis devenu l'écuyer du seigneur Hatzige me vois tu as monté les échelons et vous comment vous en sortez vous c'est la merde tu l'as dit on est encore entaillé de partout on doit un paquet de sous au monastère et ici il n'y a pas de travail du moins pas pour quelqu'un avec un semblant d'intelligence attendez là je peux pas les recruter je peux pas les employer à prévis la vis alors à mon avis il doit nous manquer peut-être des bâtiments je pense il doit y avoir moyen parce que charpentier flûte quoi on a quand même une église à reconstruire peut-être que je peux pas les récupérer après tout après c'est une idée préconçue ah mais attends voilà ok là c'est mort alors peut-être qu'il manque un truc il doit me manquer un truc pour pour que c'est pas marché bon alors j'aimerais bien pouvoir là est-ce que je peux discuter avec du monde non c'est qui là ah le maître de fresques ah très très bien ça attention pourquoi avez-vous besoin de mercure pour faire fabriquer des pigments rouges je peins l'église d'usis vous vous imaginez à quel point ces scènes bibliques ont l'air ridicule sans rouge dessus pas vraiment tant mieux pour vous on est mal aux yeux rien qu'à y penser avec du mercure d'accord de la marchandise aussi précieuse ne peut pas se volatiliser quand même où pourrait-elle se trouver si seulement je le savais quand je leur demande de la peinture rouge ils ont toujours une excuse pour pas avoir de mercure pour faire le mélange une fois ils m'ont dit que la marchandise n'était jamais arrivée à bon port ensuite c'était le chariot qui avait été attaqué la troisième fois il s'était égaré et vous pensez qu'il mente qu'est-ce que j'en sais en tout cas c'est étrange le même matériau qui vient à disparaître trois fois d'affilée et voilà malchance n'explique pas tout j'ai ma petite idée sur la question je pense que c'est il y a quelque chose vous ne voudriez pas acheter quelque chose avant de repartir ou jouer à un jeu il me faut absolument de l'argent ça fait un moment que je reste ici à patienter sans rien faire et mon séjour commence à être onéreux non désolé mon ami désolé mais je n'ai pas le temps pour ça maintenant ok bon on en sait plus donc déjà il faut qu'on aille voir on va aller voir déjà le panneau des quêtes alors journal des quêtes alors donc c'est bien sur les forges locales j'avais bien vu j'avais bien lu un truc là dessus on a besoin de mercure la piste du mercure mène au bureau du contre-maître bon déjà on a la première piste donc là ça sera monastère par contre on va essayer de se rencarder au niveau des forges je ne sais plus s'il y avait un forgeron il y en a un là alors forcément mon point de marqueur il ne se met pas là où je veux là ce qui est bien avec ce que j'ai fait du coup après vis la vis c'est que maintenant on ne risque plus de manquer d'argent elle elle s'autogère la ville et moi quand je vais revenir déjà on va pouvoir commencer à construire l'église ça c'est une chose et j'aimerais bien qu'on puisse commencer à le faire en fin de stream ce soir parce que là honnêtement j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que le village soit dans un bon état maintenant tout ce qu'on fera sur Previs Slavis jusqu'à la fin de From The Hash donc le DLC en l'occurrence et bien ça sera fait en stream alors je suis à votre service noble chevalier on va la faire prouillon nous sommes bien trop nombreux pour un si petit village ça c'est cadeau Zach possède une forge dans la cour des artisans du monastère il s'occupe principalement du chantier de l'église et puis à part moi il y a aussi le maître armurier Ota de Rammstein d'accord je m'en cogne royalement de lui il connait son métier ça fait aucun doute mais il tend à penser que son fils Vitus sera un jour maître armurier à Prague mon père était forgeron et j'imagine que lui aussi pensait sensiblement la même chose de moi les géniteurs sont tous comme ça non ? évidemment on a tous les droits d'être fiers de son fils mais sur ce point Zach remporte la palme c'est pour ça qu'il est à couteau tiré avec Maître Ota ok bon pour le moment ça ne nous donne pas d'indication vous pouvez me parler de Maître Ota et bien lui c'est un maître sur lequel on peut prendre exemple il a été aussi bien au service des seigneurs de Kulstadt que des riches citoyens de Prague pardonnez ma franchise mais qu'est-ce qu'il fait ici pareil que tous les gens d'un certain âge ils profitent du calme et de la tranquillité ou plutôt ils profitaient depuis sa querelle avec Zach il a dû se faire encore plus de cheveux gris alors quel est le sujet de la dispute entre Zach et Maître Ota Zach a envoyé son fils Vitus à Kutenberg pour être formé en tant qu'armurier et il voulait racheter la forge d'Ota pour la lui donner sauf qu'Ota est un homme fier qu'est-ce qu'on en aurait pensé les rumeurs iraient bon train sur un maître armurier qui abandonne son métier pour un jeune frelu qui est à peine sorti des jupons de sa mère et depuis ce jour ils sont en conflit enfin surtout Zach à la moindre occasion il critique Ota il prétend qu'il n'est doué que pour raccommoder des marmites et que le jeunot va l'enterrer querelle professionnelle voilà voilà donc on sait déjà où sont frappées les pièces de monnaie alors on va aller voir l'ami Zach je me doutais que ça allait être lui le alors du coup ça a dû activer les dialogues je sais plus si on était tombé sur Zach tout à l'heure j'aimerais bien tomber sur lui direct qu'on puisse le choper alors peut-être qu'ils font ça à l'abri des moines mais ça me paraît bizarre parce que le contre-maître a l'air d'être dans la manip quand même là c'est Vitus bonjour Zach je suis à votre service je suis à votre service noble chevalier alors on va noyer le poisson attendez ça non on va insister maître forgeron je lâche pas le morceau d'accord ok donc ok est-ce que lui je peux l'interroger pourquoi j'ai pas l'éloquence le seul point le seul point sur lequel je pouvais l'avoir j'ai pas le droit de le faire je veux juste m'assurer que tu sais dans quoi tu t'embarques c'est une menace tu me prends pour un idiot tu ne comprends donc pas je ne veux pas me battre avec toi je n'ai ni le temps ni l'envie de prouver quoi que ce soit alors je vais juste te prendre mon couteau et te l'enfoncer entre les causes et tourner tourner jusqu'à ce que tu avoues montre-moi de quoi t'es capable oh merde ça suffit non bah moi je sais le monastère je ne sais pas je ne l'ai jamais croisé mon père déteste aborder ce sujet ton père va devoir sérieusement s'expliquer je t'en prie lui fais pas de mal rassure-toi je ne vais pas refaire à ton père ce que je viens de te faire la valide dans la famille c'est bien assez merci au revoir bon bah j'ai les aveux du fils cool maître forgeron pour en revenir à cette histoire de cuivre quoi je croyais vous avoir dit que je ne travaillais pas le cuivre votre fils n'a pas donné le même son de cloche c'est à dire qu'est-ce que vous baratinez pas très coriace pour un fils de forgeron pas vrai on va le faire comme ça ils n'ont pas besoin on se rend compte à première vue qu'il vaut mieux faire ce qu'ils veulent ces personnes ne se sont pas présentées vous savez où je peux les retrouver j'en sais un peu plus mais soyez compréhensifs je n'ai rien à y gagner à part des ennuis je vais perdre un client et passer ma vie à craindre de retrouver ma maison brûlée par des malfrats ou pire c'est là je comprends quand on fréquente des chiens il ne faut pas s'étonner d'avoir des puces oh euh non mais j'y crois pas c'est pas possible j'ai pas le droit à l'éloquence c'est quoi fait chier vous connaissez le châtiment infligé pour la contrefaçon je n'y ai jamais vraiment pensé bien entendu car on finit sur le bûcher pour de la contrefaçon et je peux vous garantir en personne qu'une fois monté dessus vous vous rendrez compte que le manque à gagner est le cadet de vos soucis non non vous avez raison je n'aurais pas dû je suis désolé je crains juste de me retrouver sans le sou crachez le morceau quel était le marché un soir un mendiant louche est venu me voir et s'est présenté sous le nom de Rapota il avait une cape jaune et s'y flottait sans cesse il était accompagné d'un chevalier qui ne s'est pas présenté ils m'ont dit ce que j'avais à faire combien d'argent j'allais en tirer et surtout de fermer ma bouche où puis-je trouver ce Rapota et le chevalier je ne sais pas précisément mais je laissais toujours le chariot avec la marchandise derrière le monastère sur la colline près d'un grand arbre et d'une petite chapelle autre chose non je vous jure que c'est tout pour l'instant ça va me suffire je nomme au sujet du coup de main je vous paierai volontiers c'est jamais j'ai voulu récemment acheter le commerce du maître armurier Ota Rappstein pour mon fils Vitus et ce vieil imbécile ne veut pas entendre raison il prétend qu'il ne supporterait pas de voir un bouffon comme mon Vitus lui succéder j'ai doublé mon offre mais maître Ota n'en démore pas et que voulez-vous que je fasse je voulais prouver à Ota que Vitus est moins sot qu'il ne le laisse paraître mais pour ça il me faut quelqu'un d'expérimenté au combat oh la vache ça ne m'a pas l'air si compliqué bon on verra c'est après hein alors pour suivre l'enquête dans le bureau du contre-maître et là on a une zone d'exploration d'accord je pense que là on a identifié alors attendez on va regarder le détail de la quête du coup ce qu'on nous dit d'accord pour moi celui-là il a été fait du coup établir les faussaires s'approvisionner en mercure on va aller voir le contre-maître avant d'aller à l'extérieur de la ville de Sasso il est quelle heure là je ne vais pas garder 14h on a largement le temps avant que tout soit fermé ça c'est ça c'est frère portier alors là il y a quelqu'un qui pourrait m'intéresser qui devrait être là-haut alors où exactement assistant du contre-maître c'est un honneur qu'un chevalier de votre valeur s'intéresse à moi auriez-vous du mercure en stock c'est de la part de qui de moi personne je ne fais que demander alors je n'en ai pas on aurait presque dit que vous ne vouliez pas m'en vendre c'est pas que je veux pas mais que je ne peux pas ah et bah on va le secouer un peu dites-moi immédiatement ce que vous avez fait de la marchandise rien et je vous conseillerais de vous calmer nous sommes dans un lieu sacré vous êtes mal placé pour parler de lieu sacré vous n'êtes qu'un voleur en robe de bure et puis quoi encore une catin habillée en homme blasphémateur je vais vous en donner moi du blasphème vous savez sans doute comment le seigneur a banni les chans vous êtes les mangeurs d'argent du temple qu'est-ce que vous voulez dire vous n'allez quand même pas me faire de mal si vous me racontez ce qui se trame ici je n'aurai aucune raison de vous en faire mon dieu j'en savais rien des contrefaçons moi j'espère très fortement dans votre intérêt maintenant dites-moi ce qui se passe je vous le jure c'est pas mon genre de faire une telle chose venez-en ou faites ils sont nus sur les coups de midi directement au bureau le contremaître était en pleine tournée c'était un chevalier en arme sans blason il se faisait appeler seigneur Yézek et il avait un valet avec lui un certain rapotard Yézek un type miteux avec une cape jaune qui n'arrêtait pas de s'y flotter ils m'ont révélé qu'ils briguaient tout le mercure qu'on commande pour le monastère j'aurais évidemment dit que c'était impossible et puis ils vous ont menacé d'abord ils ont tenté de me corrompre ce n'est qu'après avoir refusé qu'ils ont commencé à me menacer d'accord ok donc pareil un arbre immense avec une petite chapelle en dessous parfois Rapota est déjà là pour le récupérer sinon je le laisse sur place quelles menaces ont-ils proféré ils affirmaient connaître du monde au monastère ils allaient me faire renvoyer et rouer de coups pour vol et vous avez volé je veux dire avant tout ça vous savez comment ça se passe je travaille d'arrache-pied pour une misère donc c'est qu'ils vous connaissaient oui mon nom et tout ce qui me concerne ok alors du coup on va rouvrir le journal des quêtes parce que j'ai vu qu'il y avait un élément qui s'est activé alors et ce que je comprends pas c'est que là on a bien on a identifié le forgeron alors là à mon avis il y a un truc qui s'est pas activé du coup parce que Zach on l'a bien on l'a bien interrogé et alors attendez on va retourner voir Zach ça serait con de louper un truc de la quête alors que on a fait les grandes étapes quand même alors attendez Zach il est où donc le maître il est arrivé là-bas Ulrich non mais c'est bon en fait on va tout faire dans l'ordre on va aller au point de par contre avant de me faire défoncer gratuitement on va se restuffer j'ai enlevé les flèches allez là on est pas le moins mais Rapota en plus ça me parle j'ai déjà parlé avec ce mec là en tout cas il me le semble il y a un campement il y a un campement alors où est-ce qu'il est lui non c'était pas ça que je voulais faire voilà que faites-vous à rester planté là où est le mal on admire la vue les gens ne savent plus apprécier une jolie vue de nos jours attention au drame il avait dit un chevalier sans écuisson oh bah dans tous les cas on le fume on va faire ça écoutez-moi le bouffon j'enquête sur un crime contre le roi sur l'ordre du seigneur Hadzig en personne vous voulez sincèrement continuer à faire semblant de ne rien savoir doucement c'est quoi cette histoire de crime contre le roi je surveille lorsqu'un chariot arrive je m'assure que personne ne le fauche et j'empoche une commission pour ce boulot rien de plus vous voyez vous n'avez rien senti où se trouve Rapota je l'ignore il reste en ville ces temps-ci il passe rarement ici je crois qu'il est chargé de surveiller quelqu'un mais je ne sais pas qui d'accord d'accord un petit conseil d'ami vous perdez votre temps à patienter là Rapota a pris la poudre d'escampette et n'est pas prêt de remettre les pieds ici vous pouvez remballer vos affaires et repartir chez vous comment ça ce chien me doit encore une dizaine de gros chênes le marot et maintenant bon ça ne sert plus à rien de s'éterniser ici en tout cas merci du coup de pouce je serai resté coincé ici pendant des semaines ok et lui on ne peut plus parler avec lui ok bon ça c'est réglé au moins on a fait la première partie bon alors on est d'accord on a identifié alors dans le pire des cas je peux redescendre à la forge peut-être qu'il y a une question que j'ai oublié de poser que j'ai oublié de poser à Zach mais je pense qu'on lui a tiré tous les vers du nez là normalement Zach pour moi c'était le forgeron en plus vitos et le fils ou alors tout simplement la mission bug en fait oula quel est votre plan Ota est en train de confectionner une armure pour le bailli je me disais donc que si on pouvait montrer que sa jolie armure est de pacotille il finirait couvert de honte et comment je suis censé faire et bien je pensais qu'on pourrait organiser un duel de champions au gourdin vous enfilerez l'armure de vitus et Ota enverra son champion dans sa camelote en éteint vous inviterez le bailli à assister au spectacle et Ota sera la risée de tous et qu'est-ce que j'ai à y gagner ce qui a déjà été convenu j'abandonne le commerce de cuivre et je vous révèle tout ce que je sais sur ce qui se trame m'entendu m'entendez ça excellent essayez d'abord de convaincre Ota puis allez voir le bailli pour qu'il l'annonce au peuple plus il y aura de spectateurs mieux ce sera nous viendrons à l'arène pour vous apporter l'armure alors est-ce que est-ce que par contre ça m'a clôturé l'autre je pense pas à mon avis il faut que je fasse le duel pour pour que ça soit bon là on va repasser par ici alors je pense que il devait être à l'intérieur le riche on va quand même aller le voir ça coûte rien il est là il n'y a pas de quoi alors qu'en pense maître Féphard je l'ai consulté et nous avons bel et bien un point de départ je vous écoute maître Féphard en a déduit qu'il nous avait besoin de feuilles de cuivre pour la base des pièces ainsi que de mercure pour le la ma le reste je vois il y a tous ces matériaux à portée de main au monastère voilà je vais devoir aller inspecter les forges locales oui bonne idée pas plus tard qu'hier il y avait des personnes dans la cour des artisans près du monastère qui se plaignaient de ne pas pouvoir dormir parce que le forgeron travaille jusqu'aux aurores je vois ça vaut la peine d'aller se renseigner autre chose ? vous m'avez dit qu'ils utilisaient du mercure il y a un peintre logé sur place qui réalise une fresque pour l'église du Zys il s'est plaint d'être allé chercher du mercure au monastère et d'avoir trouvé les réserves vides c'est une autre piste à suivre merci beaucoup en fait ce qui est bien c'est que là tout ce que j'ai fait par moi-même Ulrich vient de me le résumer en 30 secondes donc j'ai l'impression de passer pour un guignol en fait mais bon au moins l'enquête on l'a faite en entier alors l'armurerie je sais plus où elle est je crois qu'elle est en haut elle est là je crois non alors attendez l'armurerie de maître ça ça c'est la forge armurier ah comment ça se passe j'ai une deuxième quête ah ouais j'ai une autre quête qui s'est d'accord ok j'ai une autre quête qui s'est affichée bah on va mettre celle là on va faire celle là comme ça au moins moi ce que je voudrais avoir c'est les éléments en fait entiers de de ce qu'il nous faut alors pas ici alors est-ce qu'il va être là le maître armurier non où est-ce qu'il est voilà parfait que dieu vous accompagne maître est-ce que vous fabriquez des choses en cuivre il m'arrive de faire des ornements en damas pourquoi je cherche quelqu'un qui pourrait me faire des feuilles en cuivre c'est un travail plutôt rudimentaire auquel je ne m'abaisserai pas mais vous pouvez toujours demander à Zach de la cour des artisans du monastère de toute façon il a racheté tout le cuivre de la région alors maître armurier j'ai un message pour vous de la part de Zach le forgeron si c'est encore une de ses soi-disant généreuses propositions vous pouvez aller lui dire que mon commerce n'est pas à vendre un point c'est tout non il ne s'agit pas de ça vitus veut vous provoquer en duel quoi moi me battre contre ce morveux Zach a dû perdre la raison ce n'est pas ce que vous croyez le duel servira à comparer vos talents de forgeron c'est à dire ce sera un duel au gourdin pas des fusions de sang au pire quelques bleus et des armures bosselées Zach m'a choisi pour porter l'armure de vitus et donc je dois choisir mon propre champion ça me semble équitable bien mettons nous d'accord sur la date et le lieu pas si vite jeune homme j'ai une contre proposition à vous faire j'imagine que Zach vous paye grassement je ne vais pas le nier je pourrais vous offrir plus et vous faire une cuirasse sur mesure qu'est-ce que vous en dites vous voulez que je participe en tant que votre champion je ne pense pas que Zach apprécierait non non vous combattez pour Zach et vous perdez ils sont très forts c'est tellement tordu que j'adore j'adore d'accord j'accepte formidable Zach ne va pas comprendre ce qui lui arrive choisissez la date et le lieu quoi moi vous êtes provoqué en duel c'est donc votre droit ça m'est égal arrangez-vous avec le bailli il doit être prévenu de toute façon histoire que je ne passe pas pour un fauteur de trouble très bien ok je sens que j'ai encore ramassé inutilement moi on va se laver un petit peu parce que là ça commence à à pas être terrible au niveau de l'armure alors par contre il me faut le bailli maintenant le bailli il est là-bas et d'ailleurs j'ai en profité on va faire un truc tout de suite c'est parce que sinon je vais me faire avoir comme un bleu de toute façon il ne faut pas oublier une chose j'ai un truc hyper important à faire moi il faut que je recrute aussi un forgeron alors je ne sais pas si là je vais pouvoir le faire il l'a sauvegardé ou pas alors 21h54 bah oui il l'a sauvegardé ah je me disais aussi j'ai pas les effets de l'alcoolisme c'est bizarre il est là le bailli alors je vous souhaite une bonne santé ils ont tous la même tête euh je viens de la part de Zach le forgeron Zach qu'est-ce qui veut encore se cingler laissez-moi deviner il veut déposer plainte contre le maître armurier vous pouvez dire à Zach que s'il continue à me faire perdre mon temps avec sa curelle à la noix je le fais pendre pour avoir manqué de respect au bailli cette fois ce n'est pas pour une plainte en fait Zach a eu une idée pour régler le différent une bonne fois pour toute vraiment dans ce cas c'est une autre histoire je ne demande pas mieux vous avez toute mon intention mon ami qu'a-t-il en tête un duel dieu du ciel j'ai complètement perdu la tête n'ayez crainte monsieur le bailli personne ne trouvera la mort ce ne sera qu'un duel au gourdin Zach m'a choisi comme champion je porterai une armure fabriquée par son fils Vitus et je combattrai le champion d'Otta le premier qui tombe à perdre ce sera un excellent divertissement pour les villageois naturellement il faut que je sois présent pour m'assurer que rien de fâcheux ne se produise votre présence est attendue nous aimerions que vous fassiez office d'arbitre très bien le duel se déroulera sur la place du marché en face de l'église mais quand c'est à vous d'en décider nous pourrions l'annoncer tout de suite allez de toute façon je dois perdre donc autant que je me ramasse les dents maintenant un beau spectacle pour les villageois et je serai enfin débarrassé des chamailleries de ces deux énergumènes au revoir très chers citoyens de Sasson notre village est depuis longtemps gangréné par une querelle interminable comme vous le savez le forgeron Zach de la cour du monastère et le maître armurier Otar Amstein sont en conférence un bon bout de temps ils sont carrément en guerre et puisqu'il en incombe à mes fonctions de baillie de régler ce type de litige et de maintenir le cœur et la paix j'ai décidé de régler cette querelle de manière peu conventionnelle tout en vous offrant un spectacle divertissant en résumé nous allons les laisser se casser la figure c'est cependant comme il ne s'y est point à deux respectables commerçants de s'écharper sur la place publique tels deux coques sur un tas de fumier chacun d'eux a désigné un champion c'est excellent s'il vous plaît veuillez vous présenter chevalier auto maître va représenter maître je n'ai pas besoin qu'un jeune loup prenne ma place souvenez-vous il s'agit d'un duel au gourdin et au gourdin seulement et qui s'interrompera à la première effusion de sang normalement je ne devrais pas finir avec une hémorragie normalement nous ne voulons pas que quelqu'un se passe à ses trois pieds et encore moins tuer surtout pour un duel aussi con que ça après je ne sais pas du tout comment il combat lui donc on va voir et je me doutais qu'il allait combattre c'était sûr c'est gagné d'avance c'est la mort c'est la mort Faut le laisser venir Bon après il est plus fort que moi je pense Putain c'est dommage J'ai loupé ma J'ai loupé J'ai refait la même Ma parade C'est ça que j'ai cherché Ah voilà enfin Après j'ai pas le laisser gagner aussi facilement que ça non plus mais Là je peux pas faire de dégâts avec un truc comme ça C'est improbable Faut garder son calme Allez C'est quand tu veux Ah là ça a pas marché par contre Voilà Ah ouais je sais j'ai vu Voilà En fait c'est ça qu'il faut que j'arrive à lui faire mais J'arrive pas à le contrer en fait Et j'ai à reprendre des points du coup c'est bien Il est pas si rapide que ça Oula Le petit coup en plein dans la visière là Il a fait mal Oula J'ai l'impression d'avoir une épée en mousse Non non J'ai un peu ramassé mais ça va Ça devra aller Ah j'ai loupé de la parade J'avais réussi à m'enlever une blague C'est sûr mais du coup c'est revenu Magie magie J'adore ce genre de combat là Allez bam Bam Là il commence à s'énerver Je le sens Tu vas réussir à me finir là ? Là j'ai plus d'endurance en fait Donc Voila c'est ce que je voulais En le provoquant un petit peu Alors du coup en fait C'est moi mon but derrière tout ça Fautu espèce de crétin Ce vieux débris vous a complètement ridiculisé L'armure de Vitus n'est pas terrible Pour être franc Elle sert un peu par endroit Pas terrible ? Quel culot C'est un vrai chef d'oeuvre C'est vous qui vous battez Comme une vieille mégère N'allez dégager avant que je ne vous fourre Ce gourdin dans les fesses T'es gentil sale con Parce que je Voilà Bon par contre J'aurais bien voulu Est-ce que du coup Non alimentation c'est mort Donc de toute façon Ce qu'on va faire c'est On ira dormir après Je vais aller voir Ota par contre J'aurais pu l'avoir en fait Mais Ouais par contre J'aimerais bien que tu me parles Ah voilà Alors Je viens chercher ma récompense Content de vous voir Et content que vous n'ayez pas changé d'avis à propos du duel Vous auriez pu donner de sacrés coups si vous aviez voulu Peut-être J'en ai donné quelques-uns Mais je l'ai ajusté pour qu'elle vous aille comme un gant Merci S'il vous faut quoi que ce soit Passez me voir Entendez Est-ce que Voilà Alors Maître Forgeron J'ai une offre à vous faire Je suis avec vous Depuis que vous et moi Avons remis ce bâtard de Zack à sa place Les choses sont tranquilles ici Et j'arrive pas à m'y faire On prévoit de construire une armurée à prix d'Islavis Mais pour ça on a besoin d'un maître artisan comme vous On ne forge pas des armures avec des planches de bois mon petit gars J'ai une bonne forge ici Pourquoi je partirais ? Hum Bon à mon avis c'est parce qu'il nous manque un bâtiment après Vislavis Je pense que c'est à cause de ça On verra Alors par contre je verrais bien pouvoir me réhabiller moi Sûrement Donc j'ai ça à remettre Armure d'Otta Ouais bah en fait mon armure est mieux Dommage Il m'a filé de l'argent donc ça compensera on va dire Mais c'est surtout que je vais lui revendre son armure en fait Je vais lui revendre son armure parce que moi j'en ai pas lui Honnêtement j'en ai pas l'utilité pour le coup Ça D'ailleurs ma coiffe en bourrée Non elle est à 100 C'est cool parce que du coup on a eu un combat à faire On a même pas Du coup On a même pas eu à se battre avec nos propres Notre propre armure Et ça nous a évité en fait De casser De casser nos affaires donc c'est cool C'est cool c'est cool Ça c'est bon On va remettre les étriers Les gants Tac 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 Le aubert c'est bon je l'ai mis On va reprendre la massue du bailli Et les pompes de toute façon Elles sont en fin de vie Et on va définitivement finir par les perdre Tac 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 Donc là du coup j'ai tout On est bon On est pas mal Ota il est là Alors est-ce que par contre je vais pouvoir lui vendre J'ai 90 de réputation avec lui On va négocier D'accord Il a 514 en poche On va pas pouvoir en tirer beaucoup je pense J'aurais pu la faire plus cher je pense Allez hop Ça c'est réglé Ça me décharge Et nous on va aller dormir Parce que là je suis dans un seul état moi Un petit coup de lavage Et demain on va voir Maître Freya Pour moi on a tous les éléments On sait que de toute façon César qui a Qui a les plaques de cuivre etc Après Freya il fera ce qu'il veut avec lui Là maintenant il a été désavoué de tout le village Rien à perdre Il a tout perdu justement au contraire Donc on va rajouter juste une petite couche Et puis C'est pas bien grave Alors Mr Aubergiste Je crois qu'il est là Non Allez hop Pour le moment une nuit On ne négocie pas Bah oui on va payer Ok Et normalement c'est la chambre du milieu Il est quelle heure là ? 18h De toute façon là il faut que je sois en pleine forme Donc il n'y a pas le choix Hop Alors Tac On va faire ça Allez c'est parti Là il faudrait que je mange Simplement Ouais J'aurai que ça à faire Et après Du coup on ira voir Maître Freya Pour lui donner les premières pièces Les premiers éléments du puzzle Mais Rapota je crois qu'on l'a croisé sur Sassou On l'a déjà croisé Bon bah voilà Bonne nuit de sommeil de fête On se lève Ah J'étais un peu court sur le clavier Autant pour moi Hop Est-ce qu'il y a encore à manger là-dedans ? Oui Magique Alors est-ce que ce soir je vais être à l'heure Pour le finish ou pas De l'épisode 22h13 Ah c'est peut-être faisable Qui sait Allez on va faire le rapport complet du coup Maître Freya J'ai juste enlevé ce marker là Il serait chez son ami Graffier je suppose Ah il est là Il me semble que c'est lui Yes Bonjour Quelle est la raison de votre revenu ? Alors Vous avez l'air changé Maître Pour me fondre dans la masse Je ne veux pas que ma présence s'ébruite D'accord Où en êtes-vous dans vos investigations ? Alors Vous avez découvert où ils se procuraient leur mercure Vous aviez vu juste Il provient du monastère Eh bien c'était la seule explication logique Il était remis en main propre sur la colline Derrière le monastère Vous êtes allé voir sur place ? Bien sûr Mais je n'ai rien remarqué sortant de l'ordinaire Et vous avez découvert Qui était derrière toute cette histoire ? Un individu se faisant appeler Rapota Bon c'est déjà un début Au moins c'est un nom peu commun Henri écoutez-moi bien Une idée m'a traversé l'esprit en chemin Ces faussaires ont besoin d'un poinçon Pour fabriquer les contrefaçons Oui bien sûr C'est un travail complexe Je connais un homme qui travaille dans la cour du monastère Le maître graveur Jérôme de Silesie Vous ne croyez pas qu'il est ? Loin s'en faut que Dieu m'en garde C'est un bon ami Jamais il ne ferait ça Mais il tient un atelier de gravure Alors il pourrait en savoir davantage Pas faux Agissez avec tact Je ne veux pas qu'il se sente offensé Et mieux vaudrait que mon nom ne soit pas prononcé Je vais trouver une solution C'est tout Ok Bonne chance à vous On va aller voir le graveur Il ne manquerait plus que ce soit lui qui fasse les poinçons Remarquez au moins ça serait en interne Au monastère de Sasso On va peut-être se regarder quand même un coup le journal des quêtes Alors Ouais ok ça c'est l'objectif général en fait Donc du coup on a bien avancé là dessus Et maintenant c'est Il faut aller voir l'atelier de gravure Et Rapota je ne sais pas Il avait dit une cape jaune Peut-être qu'on va le croiser On va remarquer Ce serait drôle qu'on le croise ailleurs Parce qu'Henri on a déduit qu'en fait il était parti Mais mon petit homme dit qu'il n'est pas parti du tout Il n'a pas du tout fui Alors Déjà L'atelier doit être ouvert Il est là Je suis à votre service Noble chevalier Comment va le travail maître Tout doucement Tout doucement Vous avez besoin de quelque chose mon garçon Vous avez là une bien grande boutique maître Vous ne travaillez quand même pas seul J'ai d'ordinaire l'assistance de Florian mon apprenti Un simple coup d'oeil vous permettra de constater qu'il n'est pas présent Et que je suis seul ici Ce qui veut dire que je suis un menteur ou qu'un événement inhabituel est survenu Je vois Je crois Et qu'est-il arrivé à Florian ? Il partage le destin des pharaons La cinquième plaie d'Egypte l'a frappé Un fléau Ou du moins C'est ce que prétendait son message Bonté divine La peste ? Rassurez-vous Je suis persuadé que Florian souffre non pas d'un châtiment venu du ciel Mais plutôt d'un excès d'alcool Cela dit, j'ai cru comprendre qu'une gueule de bois pouvait avoir des proportions proprement bibliques Il est comment votre apprenti Florian ? J'ai bien peur qu'il fasse les frais de sa jeunesse débridée Ces derniers temps, il est victime d'un véritable délire de persécution Je ne comprends pas Mais alors, pas du tout L'autre jour, il m'a dit qu'on le suivait Et le lendemain, il a acheté un cadenas au forgeron pour fermer son coffre à double tour Même s'il n'est pas dans mes habitudes de fouiller les affaires d'hôtres Et bien on a retrouvé Rapotale les amis Pas du tout On ne le fait comme ça Un message ? Qui peut bien porter le moindre intérêt à cet incapable ? Sauf bien sûr, son maître Corousset est profondément déçu Pour répondre à votre question, vous le trouverez chez lui Mais sans doute fiévreux et mourant Il dort dans le cellier du boulanger Ah, merci D'accord, ok, donc il est juste à côté en plus On va faire ça ? C'est vachement intrusif ces questions C'est pas du tout discret en fait Mais pas du tout Bon, il y a une question que j'aurais pu poser en plus en supplément Mais tant pis, c'est pas grave Alors, normalement Il a dit dans le cellier Ah ouais, non d'accord, ok, forcément C'est pas dans le même cellier que je pensais Ça aurait été trop simple Alors Alors, alors Je vais ralentir parce que sinon je vais me taper le toit Mon petit doigt me dit que c'est Florian le faussaire Ou en tout cas que Florian va m'apprendre des trucs Mais J'espère qu'il ne lui est rien arrivé Mais déjà il était suivi On sait que Rapota suivait quelqu'un Il s'était mis derrière quelqu'un depuis plusieurs jours Donc En voyant Florian Il y a moyen qu'on trouve Rapota derrière Ce qui va grandement m'arranger Ce dit en passant Alors Mon petit doigt me dit que je me suis trompé de bâtiment C'est après Ouais c'est là, ok Alors Le cellier il est ici Est-ce que je peux lui parler ou pas ? Non, ok Par contre comment je vais faire pour rentrer dans le cellier Sans que Oh merde Peut-être que je peux rentrer tout ça Je peux y rentrer normalement C'est dans la boutique J'ai l'impression en plus Ce serait là C'est pas ici Il y a un garde derrière Mais je pense pas que ce soit lui non plus Ok Soyons discrets Ah non, le cellier il est bien ici Alors attendez Ah Là dessous Alors Vous ne me semblez pas malade Vous m'avez l'air bien alerte pour un invalide Hein ? Vous êtes qui vous ? Mon nom est Henri Et je mène des enquêtes pour le compte du seigneur Razzik Kobilah Et qu'est-ce que vous me voulez ? Je ne vais pas tourner autour du pot Je dirige l'enquête sur une affaire d'argent contrefait Et les pistes que j'ai suivies m'ont mené directement vers vous Le nom de Rapota vous évoque quelque chose ? Euh Je ne sais pas trop Possible ? Il va falloir lui mettre la pression Vous le connaissez Vous concevez les poinçons pour les faussaires Comment faites-vous pour leur remettre ? Où est leur atelier ? Je ne peux rien dire Je vais tout nier en bloc Vous n'avez rien contre moi Ce sont des accusations infondées Vous venez de vous incriminer tout seul C'est votre parole contre la mienne Je vous l'ai dit Je vais tout nier Vous pensez vraiment que quelqu'un va vous croire ? Votre parole n'a aucune valeur Vous avez les outils Le savoir-faire et l'atelier Il ne me reste plus qu'à trouver votre mobile Mais c'est forcément l'argent Je n'en ai rien à foutre de l'argent Alors quoi ? Ces salauds ont enlevé Esther Si je ne coopère pas Ils vont la tuer Qui est Esther ? La fiancée Non ? Eh oui La cracaille est allée l'enlever directement au bain J'en suis navré Et moi donc ? Je vais tout vous dire Je vous le promets Mais seulement si Esther est en sécurité Donc je suis bon pour aller la chercher Je ne sais où Je sais où ils la retiennent Mais personne ne veut m'aider Et puis qu'est-ce qu'un garçon chétique comme moi Va faire face à des brigands patentés ? On va faire ça Florian je suis de tout coeur avec vous Franchement Mais je ne suis pas non plus le seul à leur poursuite S'ils en vendent quoi que ce soit Ils vont déguerpir d'ici Et emmener Esther avec eux Si Rapota apprend que je vous en ai parlé Ils vont la tuer Pas si c'est moi qui coince d'abord Rapota Il est en ville non ? Oui c'est exact Ils m'ont trouvé un soir à la taverne Ils m'ont rattrapé quand j'allais à la fosse à Bran Et ils ont commencé à me harceler Pour que je travaille pour eux Ils ? Oui Rapota et un chevalier appelé Seigneur Yézek Et ensuite Ah encore ? Mais merde C'est pas possible C'était pas eu le relic de Yézek d'ailleurs Ils m'ont simplement balancé dans le tas de Bran Et ils sont partis Je pensais que ce n'était qu'une blague de Pochetron Puis ils ont pris Esther Où puis-je trouver Rapota ? En principe il est partout où je suis Ce qui signifie ? Il surveille chacun de mes mouvements Quand je suis chez moi Il s'assoit sur un banc dans le parc Pour observer ma maison Il y est en ce moment ? Difficile à dire Parfois je le vois à la taverne Il achète des vivres Parfait au moins je sais faire où commencer Vous retournez au travail dès demain C'est compris ? Pourquoi ? Parce qu'on va lui tendre un piège Et puis Votre maître sera heureux de vous revoir Alors ça j'en doute Ok Comment leur avez-vous remis le poinçon ? Rapota m'attendait derrière l'église Je ne voulais pas le leur donner Sans avoir d'abord vu Esther Et ils vous ont laissé la voir ? Bizarrement oui Ils m'ont emmené à une ferme vétuste Dans les collines de Scalice Ma pauvre Esther Elle était complètement terrifiée Au moins vous savez qu'elle est en vie Qui sait ? C'était il y a un moment déjà Et puis ils ne l'ont pas laissé repartir Même après avoir obtenu ce qu'ils souhaitaient Ils ont dit qu'il leur en fait plus Plus de poinçons ? Ils s'usent avec le temps Il faut les remplacer régulièrement Ah oui C'est un peu le défaut Euh Ok Pourquoi vous n'en avez parlé à personne ? Au début je croyais à une mauvaise blague Quand ils ont fini par enlever Esther Il était déjà trop tard Effectivement Après je comprends sa position Je comprends sa position aussi à lui Allez-y J'espère que vous me vengerez Que Dieu vous accompagne Alors Regardons Quand je suis chez moi Il dit Alors il était dans le parc Donc il doit être dans la zone là On va voir Oh non Pas ça Ok Oh Attendez Il est là Ce n'est pas vous Rapota A tout hasard Pardon On se connait ? Non pas encore Mais j'essaie d'y revenir Euh Eh bien Je n'ai que très peu de temps devant moi Je ferais mieux de partir Ça ne prendra qu'un instant Euh Bon d'accord Qu'est-ce que vous me voulez ? Comment est-ce qu'on va pouvoir le faire ? On va le faire comme ça Ouais je vais en douter Allez viens alors Je pense que là ça l'a calmé Ouais Ne me faites pas de mal C'est tout ce que je vous demande Qu'est-ce que vous voulez ? Indiquez-moi l'emplacement de l'atelier Ne vous inquiétez pas Votre maître ne va pas vous punir pour trahison Vos préoccupations seront bientôt tout autre C'est dans les mines de Scalice Ce n'est pas encore assez précis Il y a une galerie de mines abandonnées Sur le flanc est de la colline de Scalice Enfin C'était abandonné quand on est arrivé Maintenant il y a un petit campement devant Et l'atelier est à l'intérieur D'accord Il est zèque de Ronoff Moi c'est ainsi qu'il se considère Même si son château a disparu depuis longtemps Ok Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Ronoff a appartenu pendant longtemps à Vincent Comte de Lichtenbourg Après sa mort il a été légué au Margrave Jobs Qui l'a fait raser Il savait pertinemment que les vassaux de Vincent lui auraient résisté Pourquoi ? Tout le monde sait que lorsqu'un seigneur meurt sans descendance Le roi peut octroyer son patrimoine à qui il veut Mais Vincent avait des descendants Ronoff a été concédé au Margrave Parce qu'il les a tous déclarés illégitimes Tout ça parce que Vincent a refusé de s'allier à lui contre Procope Le seigneur Yézèque a mené la révolte des vassaux Mais Jobs est parvenu à les faire arrêter Il est le seul à s'être échappé Depuis cette époque c'est devenu le fléau de la région Ok Qui êtes-vous au juste ? On m'appelle Rapota C'est le bras droit du bourreau de Barnaud Et comment vous êtes arrivé au service du seigneur Yézèque ? L'aider à s'enfuir de prison Si je devais être au service de quelqu'un autant lui plutôt que le bourreau Donc pour vous devenir le sbire d'un brigand C'était une ascension sociale ? Je me suis dit que s'il arrêtait ses rapines Il pourrait remettre Renoff sur pied et me prendre sous son aile Et bien après tout ça ça ne risque plus d'arriver Estimez-vous heureux si vous ne finissez pas au bout d'une corde Ça n'a plus aucune importance Je l'ai trahi Ok Pour qui Yézèque travaille-t-il ? Ne venez pas me dire qu'il a décidé du jour au lendemain de s'adonner à la contrefaçon Je ne suis pas dans la confidence Il était en bon terme avec diverses seigneuries Du genre ? Nous étions souvent invités au monastère Mais je dormais dans le grenier à foin Donc j'ai été témoin d'aucune conversation Et mis à part ça ? Il m'arrivait de croiser un aristocrate hongrois au campement Oh merde Comment il s'appelle lui déjà ? C'est celui qui a récupéré l'épée je crois Je ne veux pas être pendu C'est une mort horrible Vous feriez mieux de me tuer ici même Une mort honorable ? Aucune chance Pour un faussaire ce sera le donjon et tous ses sévices Au fil du temps vous finirez par appeler la potence de vos voeux Bon On a réglé au moins un problème C'est cool ça Bon ça c'est fait Ça c'est fait Donc maintenant L'entrée de la mine là-haut D'accord J'ai un autre truc à faire Attendez C'est des soins de cheval ça ? On va pas s'amuser à ça Je le sens pas Par contre je vais peut-être en profiter J'allais voir l'aubergé je vais racheter du schnapps Ah là là je suis encore bloqué dans le décor Alors On va prendre ça On va marchander un petit coup On va essayer de gagner un petit peu d'argent Bien entendu Euh Ta 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 Allez on va faire ça Ok bon Ça c'est good Si je vais tout seul à la mine ça va être un bordel Donc autant demander à Ulrich qui vient de nous aider Ça se tente Je sais pas si c'est forcément le meilleur choix que je puisse faire Mais au moins On aura pas de regrets Mais je comprends pas avec Zach En fait pourquoi ça a pas validé Parce qu'il a tout avoué J'ai tous les éléments Et euh Et c'est pas voulu quoi Ça me l'a pas validé Je pense que vous avez vu la bannière comme moi Au moment où j'ai fait de la mission Parce que ça a donné quoi Allez J'aime pas comment on me fait ce genre de coup là Je déteste ça Attendez on est où là Ah c'est cool par contre ça nous a tp Alors attendez Parce que est-ce que je peux faire Voilà Alors hop Comme ça au moins On est tranquille On est superbement discret en plus Et le risque J'arrive pas à savoir S'il est avec nous ou pas Parce que là Il se joue le jeu Mais euh Mais euh S'ils ont tous le même visage Comment voulez-vous qu'on se retrouve moi C'est improbable Bon Bon Putain c'est con ils sont pas bien payés Je suis un peu deg Je prends juste l'argent Pour le moment je fais ça Parce que je peux pas looter en fait J'ai pas J'ai pas assez de place pour tout looter Donc euh Il est où ? Attendez Il est parti où ? Il est parti par là je suppose C'est chiant Parce que du coup Je peux plus avoir mon bouclier En faisant de ça Je dirais par là On y est On y est Putain de merde Qui êtes-vous Et que faites-vous ici ? Je suis là sur ordre De Lettman Royal Le seigneur Razzik Kabila Et lui ? Ça Ça ne vous regarde pas Je suis sûr Qu'on peut finir Par s'entendre J'ai plein d'argent Pour commencer On peut s'entendre Sur le fait Que vous fermiez votre gel Désolé Il n'y a rien de personnel Stop Quoi ? Vous voulez le faire ? Je vous en prie Moi je n'en tire aucun plaisir Vous ne pouvez pas le tuer On m'a donné l'ordre De le ramener à Raphaël C'est regrettable Mes ordres m'obligent à exécuter Quiconque sera lié à ce trafic Vous ne pouvez pas Je n'ai pas le choix Et vous le savez Super Si ça se trouve Il est en possession D'informations précieuses C'est bien le problème Mon maître ne veut pas Qu'il tombe Entre de mauvaises mains Notamment celle de Razzik Kabila Vous pouvez dire à votre seigneur Qu'il est mort Il n'en saura rien Un jour ou l'autre Si Vous pensez pouvoir Enfermer cet homme Jusqu'au jugement dernier Pourquoi pas ? Ne soyez donc pas naïf Regardez autour de vous Ici et maintenant Les taupes et les rats sont partout Il n'y a pas un seul secret Qui ne soit pas en vente Si je vous le confie Ma tête sera plantée Au bout d'un pic Avant la fin du mois Vous n'êtes pas obligé De retourner chez les Rosenberg Comment connaissez-vous ce nom ? Maître Féphard a reconnu l'écriture Sur votre sauf-conduit Comme je le disais Nous ne sommes jamais à l'abri Des regards indiscrets Et que vous conseillez-vous ? D'entrer au service De seigneur Razzik Il lui faut des personnes comme vous Moi au service de Kabila Hors de question S'il découvre tous les services Que j'ai rendus au Rosenberg Il me fera pendre Au premier arbre venu Mais vous avez raison Rien ne m'oblige A retourner auprès des Rosenberg Tout m'en empêche d'ailleurs Pourquoi ? Je suis un chevalier Sans appartenance Nul n'est censé savoir Sous quel ordre je suis Si les Rosenberg apprennent Que j'ai été démasqué Ils voudront que je disparaisse Ils ne peuvent se permettre De voir leur nom Maître associé Où comptez-vous aller ? Là où la route me mènera Comme elle l'a fait à bien des reprises Adieu Henri Off Viderzen Bon alors du coup Je récupère l'autre boulet ou ? Ah Je vous en prie Nous pouvons trouver un arrangement C'est certain Parlez tout votre sou Mais pas ici Et encore moins à moi En route Yes On a réussi à persuader Ça c'est cool Merci Maître Féphard est très impatient De vous voir J'espère que ça va me TP directement A rater du coup Yes Yes Bon bah je pense qu'on sait C'est où on va aller du coup J'ai dit qu'on continuait La quête principale Donc on va Au moins s'entretenir Avec Radic Ça sera La fin de notre Notre épisode là dessus Et puis voilà Alors Au moins je suis content D'une chose Une chose qui est très positive C'est que On a réussi à décider Ulrich Parce que ça a failli quand même Passer à deux doigts D'une mort Instantanée Pour Pour le mister De Bah en fait Celui qui avait volé Le Tchèko On va arriver en plus En soirée Donc il va falloir encore Qu'on passe une nuit Tant pis Pour la quête de la carrière Du coup De toute façon On aura l'occasion De repasser A rater A Sesso Non On échec Ah non Mais non Ça ça sent Ça sent L'embuscade Oh merde Et puis c'était comment Au secours Je n'ai pas l'habitude De fuir Mais là j'ai autre chose A faire On ne voudrait pas Alors il y a une fois Sur cette route Où je suis tombé Pareil sur une attaque De Kouman Sauf que c'était Les gardes de Razik En fait Qui les avaient arrêtés Par où Par là Qui les avaient arrêtés En fait Il les avait tous Il les avait décimés Mais complètement quoi Alors Est-ce que je suis parti Sur la bonne route moi Bah non Forcément Hop J'ai pas été assez rapide Donc j'ai failli me faire J'ai failli me faire avoir En plus Dommage J'ai l'impression Que plus ça va En fait La mission principale Est vraiment Très très bien faite Enfin moi je trouve Que la campagne de base Elle est très bien faite C'est bien écrit Etc Mais j'ai l'impression Que plus ça va En fait Il y a des hauts Des bas Dans cette quête On se prend une avalanche Avec le hangre Quand on a le combat A faire contre lui Et là Les combats On va dire Que c'est mesuré Bon après aussi On prend peut-être Des levels aussi C'est peut-être Ce qui explique Le reste On va se mentir Ça m'étonnerait Que j'arrive à voir Radzik A mon avis Il va être trop tard Quand on va arriver Pour pouvoir le voir 20h En plus Sous la flotte C'est pas possible Il y a peut-être Moyen quand même On va peut-être Réussir A 20h Il y a peut-être Moyen de le voir On serait con Tomber de cheval Là maintenant Un petit coup de flotte Pour la route Alors Radzik Je crois qu'il est au Par contre Les chargements Après avoir Non ça C'est abusé Ça quand même Je me suis juste Passé de l'eau Sur le visage Il est là-haut Je crois Yes Encore Je vais essayer Et d'obtenir des révélations Où est-il Je l'ai fait enfermé Dans la tour Bernard va te remettre Les clés Fort bien Seigneur Ah oui Attendez Vous avez posé une question Monseigneur Bien sûr Henri Voilà Je pensais Qu'en chassant Les bandits De Prévislavis Les routes Seraient plus sûres Ah C'est donc une critique Envers ton seigneur et maître Et à ton avis Que devrait-il faire Pour les remédier Non non Je ne voulais pas vous critiquer Ça Ça me surprend Allons Je plaisantais Tu as raison Les routes Sont tout Sauf sûres Et cela tient surtout A une chose Ma garnaison Est en bien triste état J'ai perdu la plupart De mes hommes À Scalice Et ce qu'il en reste Après Prévislavis Suffit à peine A garder Birkstein Sans parler des routes Et des patrouilles Dans le restant de la province Je n'ai pas assez d'hommes C'est aussi simple que ça Je comprends Du moins C'était le cas jusqu'ici Il se trouve Que tu arrives à point nommé J'ai demandé de l'aide À une vieille connaissance Le seigneur Kuno De Rikvald Et ses mercenaires Ce ne sont pas Des enfants de coeur La plupart de ces hommes Ont passé du temps En cachot Mais ils peuvent en remontrer Aux meilleurs soldats Pardonnez mon insolence Mais Les mercenaires Ne manquent pas Vous pouvez sans doute En trouver de plus Respectable Oui Tu n'as pas tort J'aimerais pouvoir te dire Que j'ai contacté Kuno Parce que j'ai confiance en lui Mais mes raisons sont Un peu plus pragmatiques Vois-tu Kuno Me doit un service Il est donc prêt A me servir gratuitement Que je les rejoigne En effet Mais ce n'est pas tout J'ai promis un guide A Kuno Sous ce prétexte Je veux envoyer Quelqu'un les surveiller Lui et ses hommes Quelqu'un de fiable Tu me parais tout désigné Va te présenter A son campement Tu suivras ses hommes En patrouille Et tu veilleras A éviter les Les débordements Alors on va commencer Ça reste un mercenaire Il ne va pas se mentir C'est juste que parfois Il faut lui rappeler De ne pas dépasser Les bornes D'accord Pourquoi a-t-il une dette Envers vous ? Eh bien il se trouve Que je lui ai rendu Un fier service Je lui ai épargné La potence Ah Vraiment ? Voilà qui est surprenant Que s'est-il passé ? Va plutôt lui demander Ça vous fera Un sujet de conversation Pendant vos longues Chevauchées ensemble Je peux quand même Te dire une chose Il semble avoir Pris exemple sur moi Beaucoup de ces hommes Ont eux aussi Rencontrer de près Le bourreau D'accord Très bien Je vais me présenter A lui Excellent Il a installé son camp Entre Raté Et Ledetsco C'est un bon site Pour couvrir toute la province Bonne chance Henri Et prends bien garde à toi Oui monseigneur Merci Alors ça d'accord Ok Ça c'était une quête Ça c'est une quête D'LC ça Si j'ai bien tout compris Et son campement Il est ici Ok Bon Ça ce sera à voir Pour un autre moment Pour le moment J'ai un interrogatoire A mener Et l'interrogatoire Il faut que j'aille Ici Ok Let's go again Alors j'espère avoir le temps De revenir Après vis la vis Une fois Une fois qu'on aura fait Tout ce Long périple Parce que mine de rien On aura pas mal voyagé Aujourd'hui Alors l'entrée Je pense qu'elle doit être derrière Très de la prison Vu que je connais pas du tout Je me rappelle plus en fait Il me semble que j'y suis déjà allé Attendez Parce qu'il y a peut-être quelqu'un Qu'il faut que j'aille voir avant Ah bah voilà C'est ça qu'il faut que je fasse avant Ok En plus le pire C'est qu'il me l'a dit Allez on va aller au château Du coup De rater J'espère qu'il est encore debout Le capitaine Robert Il est là-haut je pense En bas c'est quoi ? C'est les cuisines Ça c'est fermé de toute façon Comme ça au moins c'est réglé Ça c'est un garde Ok Non C'est le coup Ah là c'est fermé D'accord ok c'est bien Bah j'aurais bien voulu Il s'est déplacé Ah bah il est là Tant pis Il est en train de dormir C'est pas grave Alors Il me faut la clé De la jeôle de Yézak Alors il est parvenu A ses fins avec le seigneur Radzig Il aurait dû me laisser Le flanquer une belle dérouillée Pour obtenir des réponses On va le faire autrement Si j'étais vous Je ne remettrai pas en question Le seigneur Radzig Donnez moi la clé Évite de faire empirer les choses Voici la clé Merci Je l'adore en plus C'est ça qui m'énerve C'est que les dialogues Ils sont taillés Je ne pensais pas Qu'il allait le Le knaquer comme ça Henri en fait Mais C'est trop bizarre Parce que En fait Le dialogue là Il porte à la confusion Je ne voulais pas Je ne voulais pas Être méchant vers lui C'est un des premiers Qui m'a formé À l'arme militaire Il n'a pas forcément Confiance en moi Mais Après voilà Ça fait partie Du charme du jeu Bienvenue à toi Baron J'espère que tu vas bien J'allais dire On est quasiment En fin de stream Mais non Pas encore Pas tout à fait J'ai encore un interrogatoire A mener Puis ensuite On ira Après bis la bis Pour finir Du coup Notre petit Notre petit Notre petit Live Je vais y arriver Alors par contre Je vais me mettre Un flambeau Voilà J'ai loupé Un épisode Comment ça se passe Pas vraiment Donc c'est bien Ce qui me semblait Au départ C'est que La porte Ça doit être Par le bas En fait Qu'il faut rentrer Ici Bah non Ce jeu me rend fou A chaque fois C'est impressionnant J'ai la clé Pour accéder Au truc Alors c'est bien D'avoir un GPS Mais ça serait encore mieux Que ça soit bien indiqué Est-ce que là Chercher pendant Trois plombs Où ça peut être Mettiendra Que ça soit ici Je peux pas lui parler Au baï Non Aïe Ah non Ah c'est bon J'ai pas fermé la clé Est-ce que Je peux lui parler A lui Non Il pourra pas m'indiquer A mon avis C'est dans les souterrains Qu'il faut que je rentre Ah C'est aussi con que ça Alors Où est-ce qu'il est L'idiot Il est là Refermons la porte Allez Ça c'est pas faux Ce n'est pas tous les jours Qu'on en a l'occasion Mais il m'a quand même Traversé l'esprit Que je pourrais obtenir Certaines garanties Contre ma coopération Après tout Je suis celui Que le margrave A expulsé de Moravie En me déclarant Injustement fléau du pays Ils ont même fait raser Mon magnifique château C'est par besoin De gagner ma vie Que j'ai dû prendre Certaines libertés Attends Là du coup Il s'est fait raser son château Donc il doit bien y avoir Autre chose derrière Ok Ok Bon Tout a commencé Alors que j'étais sans le sou Comme toujours Je me suis fait embaucher Par des rabatteurs À Sassos Embaucher Pour faire quoi ? Je n'ai vraiment pas demandé Dans ce milieu Mieux vaut ne pas poser Trop de questions Quand ils se sont rendu compte Que je n'étais pas n'importe qui Ils m'ont confié La gestion des contrefaçons Un étranger du nom d'Eric M'a donné ses directives Mais je peux vous assurer Que ce n'était pas lui le chef Et il y a aussi Quelqu'un de très haut placé Au sein du monastère Qui trempe dans cette affaire Mais j'ignore De qui il s'agit Euh Bah de toute façon On avait le contre-maître Déjà Qui fournissait Alors est-ce que c'est de lui Dont il s'agit ? A mon avis Ça vient d'encore plus haut Je pense Alors Comment avez-vous entendu Parler de cette affaire ? J'ai croisé de vieux amis À Collines Il y a quelques mois Ils m'ont dit Qu'ils prenaient la route Pour Saint-Saud Où on rassemblait Des troupes armées Et qu'ils engageaient Qui voulaient Ah bon ? De vieux amis Qui donc ? Oh de simples criminels On détroussait ensemble Les messagers Du Margrave En Moravie Sympathique Et j'étais en conflit Avec ce Margrave Ok Dans ma situation On ne choisit Hélas pas ses amis Vous savez Et ensuite ? Rapota et moi Ça faisait un mois Qu'on se nourrissait De croutons racis Alors je n'allais pas Refuser un travail On est tout pas Nous nous sommes rendus À Sassau Pour rencontrer Les rabatteurs Ils ont vite compris Que je n'étais pas Un vulgaire paysan Mais un noble Qui avait connu Quelques déboires Vous pouvez en venir au fait ? Eh bien Ils m'ont présenté À cet Eric Qui a expliqué Ce qu'il attendait de moi Ils fournissaient L'atelier Les hommes Le matériel Tout Alors On va finir là dessus Et on va voir Après pour Eric On dirait bien Je donnais à ces rabatteurs Des pièces pour ça Les fausses Bien évidemment Comment puis-je faire Pour remonter leur piste ? C'est chose compliquée Ce sont mes amis Qui m'ont présenté à eux On s'était donné rendez-vous Dans les bois En dehors de Sassau Ça concerne encore Et toujours Qui vous savez Vous me dites Leur avoir donné de l'argent Où ça ? Ils venaient me visiter À la galerie Je doute qu'ils y soient encore Hmm Si vous le dites Ok Alors Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est Eric Vous dites que ce n'est pas lui Le responsable Il se donne des airs Mais ce n'est qu'un jeune loup Naïf Il ne fait que parler de son seigneur Même s'il ne l'a jamais évoqué Par son nom Où puis-je trouver cet Eric ? Vous aviez un point de rencontre ? Il arrivait souvent à l'improviste À l'atelier Et vu ce qui s'est passé Je ne pense pas qu'il reviendra Un jour ici Je pense qu'on n'en rendra pas plus Sur Eric Je suis le complacé du monastère Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur lui ? J'ignore son identité Mais ce n'est pas un petit poisson Après tout C'est lui qui règle les échanges De contrefaçon Hmm Je vois Vous avez autre chose à me dire À son sujet ? Non C'est lui qui devait me fournir le matériel Mais il s'est ravisé Selon Eric Il s'est dégonflé C'est le contre-maître C'est sûr C'est sûr C'est le contre-maître Je suis prêt à lui prêter allégeance Je n'en peux plus d'être un renégat On va essayer Je peux essayer Mais je ne vous promets rien Ok On va passer la nuit On va aller voir Radzik Et je pense qu'on se On s'arrêtera là-dessus Ça fait déjà un bon stream Ça fait pas mal de petites choses Déjà de vue Et ça fera Une bonne Euh Un bon Un bon replay demain Euh Mon poney Il est où là ? Voilà des nuits Ça fait un sacré bordel Ok Allez Hop Direction Notre chambre Et le chien Je ne sais pas où il est En fait Hop Il est l'heure de dormir Allez hop 8h Parce qu'à mon avis On ne va pas le voir tout de suite Radzik Je ne pense pas qu'on puisse y parler direct En fait Donc On va faire Une nuit un peu plus longue Que d'habitude Et ce que je ferai C'est que pour le prochain live En fait On reviendra au point de départ J'irai après vis la vis Parce que là en fait Le temps de trajet C'est un peu trop long Et En plus On n'a passé que quelques jours On n'a pas passé beaucoup de jours Je crois On a dû passer Peut-être 4 jours Dans le jeu Donc ça ne va pas forcément être intéressant Donc on se retrouvera En fait On démarrera le prochain stream Du coup là-bas directement Ça permettra de faire du coup Les prochains achats Comme il se doit Alors Déjà Je vais essayer de faire un tour A la cuisine Qui normalement Si je ne me trompe pas D'autre ici Non En fait C'est que des chambres D'accord C'est que des chambres Mais dans la partie basse Alors la cuisine Elle est peut-être là-haut Au final Je me suis peut-être planté Elle est peut-être un étage au-dessus Allez Sors de là Elle est ici Autant pour moi Je me suis trompé J'ai le droit de manger Oui Je mange Impeccable Alors maintenant Direction Le seigneur Radzik Les chemins de ronde C'est quelque chose Il n'y a vraiment pas de place Au secours Bah oui Tu peux te parler Alors Tu vas là On n'a aucun pouvoir Euh Alors que faire Je dois y réfléchir Ça ne sera pas chose aisée Je dois me concerter Avec Anouche Et C'est Eric Qui est-ce Je l'ignore Mais en ce moment même Il recrute des hommes Pour lever une armée Peste On dirait bien Que le prix bis la vie Ce n'était que le commencement Oui Ça c'était quasiment sûr Et Eric N'est qu'un intermédiaire Et que quelque chose De plus grave encore Se trame Tu devrais retourner A Sassau Pour te pencher Sur ces recruteurs S'ils doivent attaquer Il faut qu'on le sache Plus tôt que la dernière fois Ce sera plus complexe Ce qui m'y paraît Le seigneur Yézik Ne les connaît pas Et n'a pas la moindre idée De comment les trouver Il faudra bien y parvenir D'une manière ou d'une autre Tu ne vas pas me dire Qu'une armée se lève Sans que personne N'en sache rien Je ne sais pas trop Par où commencer Seigneur Alors va voir Dans les tavernes Et autres auberges Ou à l'hôtel de ville Quelqu'un a peut-être Entendu des rumeurs Ce n'est pas quelque chose Que l'on peut taire Quoi que tu fasses Henry Prudence Et mieux faudrait Que tu n'attires pas l'attention En mentionnant mon nom L'idéal serait Que les rabatteurs Te prennent pour un simple paysan Qu'ils peuvent attirer Dans leur bande Entendu seigneur Je vais essayer De m'intégrer Je sais que je t'en demande beaucoup Mais je sais aussi Qu'il n'y a personne De mieux placé Pour me rendre ce service Je sais que de perdre De la réputation C'est parce que je lui ai promis Que vous pourriez conclure Un accord Tous les deux Un jeune homme Voyons Tu fais des promesses Sans mon nom Ce pourrait être Une catastrophe Pour tous les deux D'un autre côté Si ça peut éviter Un bain de sang Nous pourrions fort bien Trouver un terrain d'entente Après tout Pour l'instant Je réserve mon jugement Quant à toi Il est temps de partir Ça fait beaucoup De perte de réputation En peu de temps Ça m'énerve un petit peu Oui bah je me suis planté C'est bon Assez fort C'est que je suis Dans mon propre château Et il y a des zones Qui sont totalement interdites J'ai pas le droit d'y aller C'est magie Magique Je viens d'avoir Un coup de clipping Hop Il y a trop de gardes Là dedans C'est affolant Bon bah écoutez Mes amis Vous vous doutez bien Que toute bonne chose Est une fin Et en l'occurrence Ça va être du coup La fin de ce stream Comme d'habitude Bah j'espère que vous avez aimé Ces quelques petites heures Que l'on a passées ensemble Là on a eu beaucoup Beaucoup de choses Qui se sont déroulées Pendant cette période Mes regrets Pour la partie De s'assaut J'aurais bien voulu Commencer la quête Pour les pierres Mais au final La quête principale Ravène bien bien Vérin des choses Je trouvais ça Quand même Beaucoup plus sympa A vous proposer ce soir La semaine prochaine Vous savez très bien Ce qui nous attend On va reprendre Directement En live Sur Bah déjà Prévis l'abys Puis Un départ vers Sassaut Une fois de plus Pour pouvoir rejoindre Du coup Bah au moins Le monastère Commencer à enquêter Essayer de voir Ce qui se passe Qui essaye de recruter Etc Vous avez suivi Avec moi la quête Pour ceux qui nous suivent Sur la rediff De youtube N'oubliez pas Le petit pouce bleu Et l'abonnement Si c'est pas déjà fait A la chaîne Et on se retrouve La semaine prochaine Samedi soir prochain Pour la suite De nos aventures Sur Kingdom Come Deliverance C'était Phoenix A plus Bye bye Bonne soirée à tout le monde